Je pense qu'on peut le dire, c'est la nouvelle PSP et en plus il y a God of War dessus. Alors du coup, vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. On passe à l'unboxing et on en parle après. Et on est parti pour l'unboxing de la fameuse GPD Win 4. Et là honnêtement, quelle petite merveille. Déjà visuellement je sais à quoi elle ressemble, parce que j'en ai vu des photos mais je ne l'ai encore jamais eu en main. Une espèce de petite PSP. Et voici la première fois où je vais la dévoiler avec vous. Hop, évidemment. On a un espèce de petit emballage avec de la mousse à l'intérieur aussi. C'est super bien protégé. Évidemment, il y a ça, Quality Innovation Extreme Service. Ok, donc déjà on sent qu'il y a un truc de qualité. En même temps, elle m'a goûté quand même assez cher. Il y a un autre petit bloc de mousse ici qui protégeait la machine. On a un remerciement du coup, voilà. Si vous avez besoin d'assistance technique, contactez-nous. D'accord, pas de soucis, c'est vraiment le site de GPD. On a plusieurs choses. On va commencer par le bloc d'alimentation et on regardera la machine après. Le bloc d'alimentation qui est juste ici. Je suppose, je l'ai déchiré, je ne sais pas. Non, attends, je ne sais jamais ouvrir ce truc-là, c'est terrifiant. On va l'ouvrir de ce côté-là parce que je suis nul. Hop, donc le bloc d'alimentation qui est en français avec du coup un USB-C, on doit avoir normalement un câble aussi à l'intérieur qui s'ouvre par l'autre côté évidemment parce qu'il y avait un truc au milieu. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Il y a autre chose ? Ah, mais il y a autre chose. Ah, c'est la petite anse pour tenir la machine. Ok, d'accord. On a le câble USB-C qui évidemment servira à recharger la console et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la fameuse machine. Et tout est bien pensé dans la boîte, regardez. Tout est super bien pensé. Ça, c'est assez chouette. Tu sens qu'il y a quand même un design de qualité. Oh, je l'imaginais plus fine que ça en fait, cette machine. Alors, attendez, parce qu'en fait, je l'imaginais assez fine et en fait, elle est quand même assez imposante. Oh, c'est impressionnant. Elle est mastoc, elle est lourde. Je ne pensais pas qu'elle était aussi lourde. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus ? Du coup, on a un port USB-C, donc sur l'arrière. On a ici, je ne sais pas, c'est un espèce de petit renfoncement. On a, je vais enlever ça. Je vais enlever ça, il faut que j'achète absolument de quoi protéger l'écran, je pense. Ah, mais il y a ce qu'il faut en fait. Oh, c'est pratique, il y a déjà une protection d'écran dessus. Ok, alors le bouton d'allumage, le bouton plus, moins, USB 4. Ah, c'est là, c'est la recharge. Et donc là, il y a un port USB-C en plus au-dessus. Ok, port USB, ça c'est très cool. Il y a énormément de ports dessus, trop cool. Le port jack pour brancher le casque. La touche R1 qui se clique de manière assez agréable. Le R2 qui a l'air d'avoir un petit peu sensitif, je ne sais pas trop. L1 ici, L2 de ce côté-là également. Pareil, on a des petites encoches qui sont là, qui sont assez étonnantes. Ça doit être la ventilation qui est là. Je regarde un peu ce qu'on a sur le côté. On a un port micro SD qui est ici. On a le manette ou souris. Ok, je ne sais pas. On dirait lecture et pause peut-être pour certaines choses. De l'autre côté, on n'a pas grand-chose. On a du coup les touches A, B, X, Y ici. Le joystick droit. On a un bouton, on a un premier bouton ici. Mais je crois que c'est un petit curseur de souris pour pouvoir utiliser la souris. Pareil, je crois qu'ici, si je ne dis pas de bêtises, ça en est un également. La touche directionnelle qui est sympa, qui fait beaucoup penser à la PSP. Le joystick qui est cool aussi. Franchement, en prise en main, c'est chouette. On a un premier haut-parleur ici avec une touche Start juste à côté du haut-parleur. Une touche Menu qui tombe dans la petite encoche juste là. Et là, on a également la touche Select avec un deuxième haut-parleur sur le côté. Et juste derrière, ça doit être également les aérations ou la petite prise d'air. Et pour petite information, c'est le modèle 16Go de RAM plus 1TB de stockage à l'intérieur. Alors, on va essayer de la démarrer ensemble. Ce n'est jamais pratique de démarrer une console en la filmant. Mais je ne sais pas, surtout s'il y a de la batterie dedans. Je pense qu'il faut que je la charge avant. Ah non, on a une petite LED qui s'est allumée ici. Je pense qu'elle est en train de démarrer là. On n'a pas vu ça. Et c'est évidemment le gros truc en plus de la machine. Évidemment, le fameux clavier. Et qui fait penser à une PSP mélangée avec une PSP Go. Évidemment, alors il est en Gverti. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Non, on a un petit curseur. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir changer l'ordonnancement des touches. Ça, c'est vraiment une grosse question que je me pose. Allez, on va voir. Non, moi j'ai un petit curseur. Regardez, quand j'utilise ça ici. J'ai le curseur de la souris qui bouge. Donc vraiment le côté cliquable de Win. Oui, mais en français. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Désolé. Je vais passer la console en français. Voilà, parce que... Hein ? Parce que moi, je ne comprends pas. Donc on a Windows, évidemment, qui est installé dessus. De base. S'agit-il la disposition appropriée en français ? Ouais, je vais le mettre en français. Après, c'est sûr que comme on connaît le clavier en général... Non, pas besoin d'une deuxième disposition pour le clavier. Donc là, je viens de connecter ma machine au Wi-Fi. Donc je vous ai passé un petit peu le nom de mon Wi-Fi et du mot de passe, évidemment. Par contre, j'ai pu utiliser pour la première fois le clavier et c'est super agréable. Alors les touches ne sont pas en relief. Donc on a vraiment des toutes petites touches qu'il faut presser. On les sent un petit peu sur le doigt, mais pas plus que ça. Et franchement, c'est ultra, ultra quali. Bon, je vais enlever, je pense, ceci. Je pense qu'il y a peut-être déjà une protection d'écran. Je crois qu'il y a déjà une protection d'écran qui est mise dessus. Oh là là, mais quelle merveille ! Eh mais attends, c'est vraiment une merveille cette machine. Regardez-moi ça. Alors, truc un petit peu sympa, c'est qu'évidemment, l'écran est aussi tactile. Donc là, je vais juste donner un nom à ma machine. Je vais l'appeler EMB. Ah oui, alors du coup, je l'ai mis en évidemment EM. Le B doit être là. EMB4. Parce qu'évidemment, en fait, le clavier est en AZERTY, puisque je l'ai mis en AZERTY. Mais là, il est enverte. Donc je vais regarder un petit peu sur Internet s'il n'y a pas la possibilité de changer les touches, parce que ça va me perturber un petit peu. Et donc le fait qu'il y ait un écran tactile plus un clavier, franchement, ça fait un mini PC de poche ultra polyvalent. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va pouvoir faire tourner énormément de choses dessus. Parce que l'avantage d'avoir Steam, enfin d'avoir Windows installé et préinstallé dessus, c'est que de façon clé en main, on va pouvoir installer tout ce qui est Steam, tout ce qui est Battle.net pour faire tourner du Diablo. On va pouvoir installer des émulateurs, etc. En fait, on va pouvoir vraiment tout installer exactement comme dans la Rogue Eye que je vous ai présenté sur la chaîne. C'est un peu plus clé en main que je vous disais par rapport à la Steam Deck, parce que Steam Deck, on a Steam qui est installé. Et là, en fait, on a... J'ai craché dessus, je suis désolé. Là, on a un Windows qui est déjà installé dessus. Donc je vais me connecter à mon compte Microsoft et on se retrouve juste après pour l'arriver sur le bureau Windows. Dernière ligne droite pour l'installation de Windows. J'ai trop trop hâte de la prendre en main. Par contre, encore une fois, j'avais pas conscience qu'elle était aussi épaisse. C'est assez impressionnant. Je sais pas du tout sur le long terme si je sentirais le poids ou pas. Oh, j'avais pas vu, il y a des petits... Ah, mais on a des gâchettes ici aussi, en fait. Ici et là, on a des gâchettes qui tombent sous les doigts. Ah, c'est incroyable. En fait, je découvre des trucs. Je vous ferai vraiment un unboxing en direct. Je la trouve tellement jolie. Je suis vraiment ultra fan du rendu. Vraiment là, magnifique. On se retrouve deux jours plus tard. J'ai eu l'occasion d'installer pas mal de petits jeux dessus. Enfin, des petits jeux entre guillemets. God of War, Horizon, Max Payne 3, etc. Pour les tester. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait ici dans la fin de cette vidéo, c'est d'installer ceci. Le module 4G pour la GPD Win 4. Puisque comme vous le savez, un petit peu comme la Steam Deck ou également comme la Rogue Ali, il n'y a pas de module 4G dedans. Donc, si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, c'est un peu la merde pour jouer à pas mal de choses. En tout cas, pour vous connecter sur Internet. Du coup, je me suis dit, en fait, chez GPD, ils ont quelque chose d'assez intéressant. C'est cette espèce de petit module 4G que j'ai commandé et qu'on va ouvrir ensemble pour pouvoir l'installer et voir un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, normalement, c'est juste un petit module dans lequel j'ai à mettre une petite carte SIM et ce qui me permettra de me connecter à Internet de partout avec ma console. Et en vrai, ça manque. C'est vrai que la PS Vita le faisait à l'époque. Et c'est amusant. On dirait les petits smartphones de quand j'étais gosse. Regardez-moi, c'est juste ça, en fait. Et je vais juste avoir, normalement, à l'installer dessous. Désolé, il y a des petits klaxons en même temps. Normalement, j'ai juste à l'installer ici, si je ne dis pas de bêtises. Ou c'est dans l'autre sens. Ah non, c'est dans l'autre sens. C'est comme ceci. Clac. Je mets ça là. Paf. Je le fixe comme ça. Est-ce que c'est censé tenir ? Ça tient. OK. Par contre, c'est devant l'aération. Moi, je ne trouve pas ça ouf d'être devant l'aération. Et ça tient. Ah oui, d'accord. En fait, c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire que cette espèce de petit clapet qu'il y a dessous, il sert à mettre ce petit embout dedans. Donc, en fait, je le clappe dessus, ici, là, hop, et également en dessous. Par contre, c'est vrai que du coup, ça prive une partie de la ventilation. Ce n'est peut-être pas ouf de ce côté-là. Et ensuite, j'ai juste à mettre ma carte SIM dedans et à profiter de ma console au mieux. Alors, par contre, en termes de prise en main, j'ai mes doigts qui butent contre ça. Ce n'est peut-être pas l'idéal. Maintenant, c'est vraiment quand je la prends à pleine main. Sinon, c'est vrai qu'en général, quand on la tient, on la tient plus comme ça. Et là, effectivement, ça va un petit peu mieux. Mais en tout cas, je trouve ça super cool que ça soit proposé. Alors, la console comptait déjà assez cher, mais ça, c'était 129 euros, je crois, ce petit module. Donc, ce n'est pas donné. Mais pour pouvoir en profiter au mieux, en plus, ça permet de ne pas la poser directement sur la table, eh bien, franchement, je pense que ça va être très cool. Bref, on en parlera davantage quand j'aurai vraiment tout testé et fait un test ultra complet qui débarquera sur la chaîne. Mais pour l'instant, je dois avouer que même avec les jeux que j'ai testés, c'est vraiment juste incroyable. Donc, cette machine, c'est une véritable merveille. En vérité, je suis ultra fou de ce qu'elle propose. Je suis en train de pas mal jouer dessus en ce moment. Évidemment, avec derrière ici le kit pour mettre la carte SIM, c'est vraiment le truc en plus qu'il me fallait pour pouvoir y jouer partout parce que c'était vraiment, quelque part, le défaut aussi de la Steam Deck et de la Roguelite de pouvoir jouer sans connexion Internet, en tout cas, si on n'a pas de réseau Wi-Fi. Là, c'est juste incroyable. Et puis le fait, en vrai, rien que faire ça, tu vois, c'est un truc que je kiffe énormément. Et puis ce fameux design un petit peu PSP, pooh ! Chez PDWIN, ils ont fait vraiment une merveille. Et puis surtout, juste là, vous avez le curseur de la souris. Et ça, c'est un truc qui manque aussi sur la Roguelite et qui fait trop, trop, trop du bien. Donc, le test ultra complet arrivera très vite avec des tests de jeu, avec plein de trucs. Je vais aussi m'acheter le dock pour le mettre sur un écran. Bref, préparez-vous parce que sur la chaîne, ça va vraiment, et quand je vous dis vraiment, c'est vraiment envoyer du lourd. Sous-titrage ST' 501